Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et deux jours se sont déjà écoulés depuis la précédente revue des Skyrim Mods et pour aujourd'hui on s'attaque directement à une nouvelle revue, c'est la revue numéro 46 et je vous ai préparé un top 5 sur les mods inspirés de manga. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage. En première position je vais vous montrer la Black Sword de My Hawk tirée de l'anime One Piece et donc c'est un mod qui a été créé par Bloody Sunday qui date tout de même de 2012 et donc c'est une épée à deux mains que vous allez trouver à Rivebois si vous vous déplacez en face du bar local, vous montez les escaliers et vous allez la trouver dans un tonneau. Cette lame ne contient malheureusement pas d'effet permanent mais notez que pour son imposante taille il n'y a aucun bug de texture, c'est à dire qu'elle ne touche pas le sol ni rien, aucun petit bout de texture ne s'efface lors des déplacements ou autre et c'est vraiment une lame je pense qui est indispensable pour les fans de One Piece. En deuxième position je vais vous présenter un mod tiré de Kingdom Hearts qui a été créé par Abbé Froman et Sausage King et donc c'est un mod que vous allez trouver exclusivement sur le Workshop qui date du 25 décembre 2012 donc c'est quand même un mod qui date également, c'est vrai qu'au niveau de ces mangas on n'a pas beaucoup de mods qui sont tout récents qui viennent de sortir et donc en quoi va consister ce mod ? Et bien tout simplement à vous rendre dans une forge de catégorie fer de préférence où vous allez trouver tout un tas de clés à une main plus précisément que vous allez utiliser comme épée à une main bien évidemment donc que des clés que vous allez utiliser comme épée à une main que vous devrez forger à partir de matériaux totalement différents certaines de ces lames contiendront des effets permanents, d'autres non après à vous de faire vos choix à travers ce vaste amas de clés qui sont disponibles dans la forge de catégorie de fer et si on descend un peu plus bas nous avons également des boucliers inspirés de Kingdom Hearts je sais pas d'ailleurs si je le prononce comme il faut, mettez le moi dans les commentaires peut-être et un vaste choix de boucliers également, vous avez vraiment une grosse grosse panoplie donc un mod qui est vraiment complet un grand merci en tout cas aux modders et puis pour les femmes de Kingdom Hearts c'est le seul en tout cas mod que j'ai trouvé de potable en troisième position je vous propose un pack d'armes inspiré de l'anime Sword Art Online qui est un de mes animes favoris au passage et donc vous allez trouver dans la forge de catégorie Ebonyte tous les styles d'armes en fait ça peut passer de la hache à deux mains, espadon, dague, lame, masse d'armes et autres inspiré bien évidemment de Sword Art Online et plus précisément de la lame de Kirito pour ceux qui connaissent cette série et donc ça conserve la même couleur pour chaque arme et également le même petit écusson, le même insigne que l'on peut trouver avec cette espèce de croix les armes ne contiennent pas d'effet permanent et c'est un mod qui est disponible sur le Nexus avec une telle popularité c'était vraiment impossible que Naruto ne passe pas dans ce top 5 et puis justement je vous ai trouvé un mod qui m'a vraiment plu donc il s'agit du mod Naruto Jutsu donc c'est un mod que j'ai trouvé sur le Workshop de Steam et donc c'est un mod qui a été créé par Clayton Wilson pour trouver en fait toutes ses techniques, ses masques et ses armes il suffira de vous diriger juste à côté de Rivebois dans une petite grotte et là vous allez vous adresser au maître de cérémonie qui se trouve un peu plus haut avec leur masque tiré de Naruto donc par exemple si vous allez vers le Forgeron vous pourrez lui acheter tout ce qui est armes, masques avec effets permanents et autres vous avez encore d'autres vendeurs qui vous proposeront soit des sorts d'invocation vous pouvez invoquer tout et n'importe quoi des sorts d'illusion où vous pouvez invoquer, enfin vous pouvez plutôt utiliser vos Sharingan comme sort on va dire de détection de vie mineure en fait enfin de vie majeure ou vie mineure c'est égal et là vous pouvez observer en fait l'aura de tous les personnages qui sont dans la salle et c'est vraiment assez sympathique qu'est-ce qu'on a encore ? on a des sorts de destructions de type la technique des mille oiseaux de Sasuke par exemple on a les Rasengan de Naruto qu'est-ce qu'on a encore ? on a même la technique je crois de téléportation de Tobi qui nous permet de nous transférer dans un autre univers et de revenir par la suite ça peut vous permettre par exemple en plein combat de recharger vos points de santé et autres et qu'est-ce qu'on a encore ? on a une technique qui est vraiment sublime c'est l'aura du Kyuubi en fait lorsque Naruto utilise vraiment l'aura du Kyuubi et ça j'ai trouvé vraiment génial et il faut savoir que vos déplacements sont deux fois plus rapides lorsque vous utilisez cette aura ce qui peut vraiment être utile si vous voulez vous déplacer d'un point à un autre sans utiliser le déplacement rapide donc après moi je vais vous laisser jeter un petit coup d'oeil à tout ce que l'on peut acheter dans cette échoppe donc voilà un mode en quatrième position un mode Naruto que vous allez trouver sur le workshop et je crois qu'il est également disponible sur le Nexus enfin bref tous les liens seront disponibles dans la description cinquième et dernière position je vais vous proposer une transformation en Lord Vasto inspiré de l'anime Bleach donc pour pouvoir vous procurer cette transformation il suffit de vous diriger à Blanche Rive plus précisément au magasin de Belletor et d'acheter les bouquins de transformation une fois que ceci est fait vous apprenez tout simplement ce pouvoir ou plus précisément ce cri et là vous allez pouvoir vous transformer en Lord Vasto qui est une transformation démoniaque d'Ichigo et là vous allez pouvoir utiliser un cri qui est plus que dévastateur et notez également que cette transformation est plus que magnifique franchement j'admire vraiment le travail qui a été fait au niveau du skin c'est vraiment génial ça a été créé par Battleiac Studios qui date de 2012 enfin ce mode date de 2012 et la dernière mise à jour de 2013 plus précisément de mars 2013 et donc le modeur a également mis une petite note à la fin comme quoi c'était préférable d'installer encore le mode du Dzenpatsu donc c'est une sorte de sabre qu'on retrouve également dans l'anime Bleach pour un peu plus de réalisme mais moi j'ai jugé qu'on n'avait pas nécessairement besoin et également si vous voulez revenir en forme normale il suffit d'aller checker en fait dans les sorts il y a un sort en fait pour redevenir en forme normale tout simplement donc voilà pour ce cinquième et dernier mode de ce petit top et voilà les amis encore un top 5 de plus à ajouter à cette playlist revue Skyrim Mod n'oublie pas de rejoindre la page Facebook ainsi que le Twitter pour être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne et à passer sur le site gamedo.net avec bien évidemment le forum dédié exclusivement aux mods que je vous invite vraiment à utiliser pour partager vos mods et autres et utiliser également le site pour gagner des jeux parce que franchement c'est une grosse opportunité il y aura vraiment des jeux de plus en plus gros qui vont arriver sur ce site et comme on a de plus en plus de soutien qui arrive de jour en jour on aura les moyens d'investir dans des choses beaucoup plus grandes donc voilà pour ce dernier petit message moi je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo pas de folie, portez-vous bien à plus tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !